La victime, un homme âgé de 30 à 35 ans, aurait été battue à mort avant que son corps ne soit abandonné par ses agresseurs. Samedi, un cadavre était retrouvé sur une route à l'entrée du village d'Espira-de-la-Glie, Pyrénées-Orientales, en caleçon et marqué de traces de coups et de strangulations. D'après un article de l'Indépendant publié le lendemain, le corps aurait été identifié avant même qu'une autopsie ne soit effectuée.L'agression aurait eu lieu ailleurs. Si le parquet tient à rester discret, pour les nécessités et l'efficacité de l'enquête, les enquêteurs ont révélé qu'il s'agirait d'un homme âgé de 30 à 35 ans, et dont la morphologie serait de type « longiligne ». Il aurait été molesté, violenté à mort et dévêtu par un ou plusieurs agresseurs. D'après les analyses, l'agression aurait eu lieu en un autre endroit, mais ces auteurs auraient abandonné le corps à l'emplacement où il a été retrouvé. Une autopsie est programmée ce mardi à Montpellier. Merci. 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 Merci.